Bonjour messieurs dames, je vais vous montrer les départs sociaux historiques européens. Donc voilà, on va se présenter nous en association. Donc on est deux associations, on a l'achat de la France, on a trois par contre, c'est vrai qu'ils sont plus par contre. Donc j'ai commencé par l'achat de la France, du coup dans Benjamin, l'achat de la France, l'achat de la France, l'achat de la France, l'achat de la France, la formation des scènes historiques en dégueu. Voilà, par contre, il est en anglais, et donc, on peut également, avec le CELM, donc ça que j'ai essayé de voir librement, on pratique plus les armations. Donc, qu'est-ce que c'est les armations historiques européennes ? C'est l'étude, l'action d'histoire, l'étude des sources et de l'achat de la France, l'art du combat, la manu avec les armes, tous les malades, dans le cadre européen. On n'est pas tous les enfants sur les îles, rien à voir. Cette démarche historique, elle passe, notamment, par études de documents, de sources. C'est une démarche, on n'est plus, on n'est pas dans de la pratique durement sportif ou martiaire, on est dans de la pratique d'agent culturelle, universitaire, de la recherche. C'est-à-dire qu'on prend un document historique, et donc, ici, qui date du poisson, à peu près. On va l'étudier. On va d'abord commencer à lire les textes. On va se rendre compte que les textes, déjà, ne sont pas très visibles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Comment vous arrivez à lire ces études en allemand ou en latin, du XIIIe siècle, du XIVe siècle ? XIIIe ? XIII, XIVe siècle. Comprendre son très accessible. D'accord ? Traduire, transcrire le texte là-bas, puis le traduire, et ensuite, c'est-à-dire qu'on va avoir de travail, de préparation, qui n'ont beaucoup de temps ou de rien. On va pouvoir commencer à interpréter les textes. C'est d'étudier les textes, c'est de trouver des solutions, des possibilités, et de donner des possibilités. À quoi ça correspond ? Et quoi ça correspond en réel, à l'islam, à l'analyse, pour nous donner un peu d'idée de ce qu'on considère, c'est-à-dire que c'est un martial qui était qui dans un livre, il peut être à l'été homogène. Parce que l'auteur, il a très bien une conséquence à la tête, il n'a jamais le mettre en place. Des fois, c'est une réalité, il n'y a pas beaucoup d'interpréter, ou si vous avez du vrai contexte. Maintenant, je vais vous poser une petite question. D'avez-vous, pourquoi, à l'histoire, on a pratiqué les armes martiaux ? Quand on a pratiqué le combat ? Quand on a manié des arbres ? Quand on a fait de la lutte ? Pour la guerre, ouais ? Auquel cas de l'étapos ? Tout ce qui est en lieu au histoire mondiaire ? Au cas de l'étapos ? Ou au cas de l'étapos ? Au cas de l'étapos ? On va aujourd'hui approcher quelque chose qui pourrait être pour l'honneur, par exemple. Il y a beaucoup d'issues en entour-là, pas mal de choses sous l'honneur. En fait, il n'y a pas du monde peut-être des séances qu'on joue en France pour sentir l'église. Oui, c'est sûr que c'est ça. On a des outils de France qui vous attestent ça. Quoi d'autre ? Il faut nous divertir. Il faut nous divertir. Il faut du sport. Il faut du sport du spectacle. Du sport du spectacle. Si vous avez une idée de quel contexte ? Du sport du spectacle. Je vais à un spectacle. Par exemple. La gagnature, par exemple, c'est des arrêtures spectables. Le but, c'est pas de s'en refuer. C'est de faire un spectacle. Un public. On observe juste que c'est là qu'on passe un bon moment. Donc, si l'on va y arriver en deux secondes, et que l'honneur qui est déplacée, on n'a rien vu, c'est pas intéressant. Donc voilà. Le duel, on en a parlé. Chose un peu plus commune, mais... Là, on est en train de prendre une pratique plus réelle. Par exemple, pour se défendre, tout simplement. Un seul défense. Voyons, on se parlait de laisser dans la rue, mais c'est à peu près le problème, dans la rue, qu'à l'époque, on décrivait que nous avions dans la rue, si on ne s'est pas défendre, on ne peut avoir marge complète. La différence, c'est qu'à l'époque, ils avaient peut-être des épées, qu'ils avaient peut-être des masses, et qu'on ne réglementait pas le portable. Pas autre. C'est quand même un peu de règlement. Pas autre. Donc, à partir de là, on a besoin de seulement pratiquer les inversions, ou de la haute, de pratiquer les inversions. Parce qu'il y a un voisin, une nécessité... Cette nécessité, il faut la relativiser. Et les documents, c'est une bonne façon de relativiser tout ce qui se passe des violences, mais il y a de la violence ordinaire. On ne peut pas forcément porter l'épée en permanence. Déjà, il faut avoir le statut social, il faut avoir l'autorisation, parce qu'il y a des zones où on ne peut pas porter l'épée. On ne peut pas porter l'épée au fourreau, donc on va porter l'épée à l'épaule au fourreau. C'est dans l'Italie, par exemple. On ne peut pas le porter, là. Mais, du coup, on est quand même dans un regret que ça s'est parti. On se relativise à cette violence, et les traités pour racontes prenaient un indice assez intéressant. Si on analyse les différents types de traités, on voit, par exemple, au cardiaux aussi, pendant la cuisine et pendant les armes reçues, D'après vous, qu'est-ce qui est le plus utile ? Au 15ème siècle, savoir cuisiner, ou savoir qui se battre ? Et bien, visiblement, on est plutôt encore intéressé à écrire des livres de cuisine. Et oui, il y a beaucoup de problèmes. Vous prenez une idée ? Allez, combien de livres sur le 15ème siècle ? On compte en dizaines. Combien de dizaines de livres ? Pour les armes reçues. 150 pour les livres de cuisine, sur un siècle. Donc déjà, c'est quand même notre priorité. Maintenant, on va arriver à le 16ème siècle, on va parler de médecine. Et bien, la médecine, c'est un livre d'armation pour 2800 livres de médecine, de chirurgie. C'est l'intérêt des intérêts, des intérêts, des intérêts, des intérêts en tout cas, et de savoir ce qu'il y a des recherches en termes de savoir, et avant tout, des choses plus utiles. Se battre, c'est plus utile, mais c'est beaucoup moins utile, de savoir se soigner les jours, de savoir se nourrir tous les jours. Donc il faut relativiser l'importance de la société des arts martiaux. C'était une pratique culturelle, une nécessité ou autre, mais on n'avait pas du tout. Aujourd'hui, c'est à l'heure de ce monde, c'est à l'heure de ce monde, c'est à l'heure de travailler, c'est à l'heure de faire des choses, et c'est à l'heure de nous s'entretuer. Parce qu'on n'a pas forcément le soin, il y a de la justice, il y a des voix, il y a des choses qui existent. Et puis on a déclaré une guerre, on ne se bat pas parce qu'ils sont chez nous, on met même l'armée qui feront pour ça, c'est à l'heure de ce monde. Donc voilà, il faut un peu proposer de valoriser ce contexte, poser un peu l'histoire des intérêts martiaux et comprendre sur quoi on parlait. On a aussi un fumant sang. Maintenant, on va commencer à vous présenter un peu plus de techniques, et vous allez voir, déjà dès le 13ème siècle, je peux faire une petite question ? Fais une question juste avant de présenter ? Tu fais la petite question ? Vas-y, fais la petite question. Donc vous allez voir, on va commencer à parler de ce fameux traité, l'année 1933, que j'avais entre les mains, qui est un traité qui plane de 1300. Alors, en fait, moi et Antoine, on travaille et on étudie l'escrime qu'ils aient appuyé vers le 13ème siècle. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il nous faut pour travailler ? Une épée. Ah bah c'est pas mal ça. Effectivement, une épée. Voilà. Il va nous falloir... Alors, est-ce qu'il y a vu le 13ème siècle, qu'on étudie ces épées avec une épée et un bouclier, donc il nous faut un bouclier. Euh... Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Bien. Parce que là, on a deux bonheurs, on a deux épées, on a deux boucliers... En fait, il nous faut un bouclier, il est là-bas. Et que, maintenant, on vous a montré le suivant. Là, c'est dans les droits. Ce bouclier-là, il est essentiel à notre activité. C'est le livre qui va dire comment on doit faire avec épée et l'eau bouclier pour vaincre son réperseur. Alors, en fonction du contexte dont on a beaucoup parlé, à savoir si c'est un nouvel judiciaire... Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser pour le direct judiciaire. En gros, le juge, il ne sait pas trop. Et il n'y a aucune seule solution, c'est de dire, bon, ceux qui gagnent, c'est tout. C'est Dieu qui a décidé, qui s'est mis. Du côté du gagnant, on dirait que... Bon, on va voir les bébés. Ça fait combien il était ? Lourd. Lourd ? Lourd, combien ? 500 grammes ? 2 kilos ? 5 kilos ? 1,5 kilos ? 5 kilos ? 5 kilos ? 2 kilos ? 5 kilos ? 5 kilos, hein. D'abord... Vas-y, fais la tournée. Je t'appelais. Tu peux encore le faire avec un pack d'eau, mais pendant pas très longtemps. En vrai, ça, c'est une épée qui fait entre 1 100 grammes et 1 300 grammes. 1 kilo 100, 1 kilo 300. Celles qu'on retrouve font 1 kilo 200, avec plusieurs de tout ça. Donc, on considère que ça serait très bien. Donc ça, c'est mon petit coupier, mon coupier, et puis il y a une médicule derrière. On va pouvoir être assez avides et quand on veut, on peut bouger facilement. C'est un truc qui paraît petit, mais en fait, Antoine, s'il me donne des coups directement sur la tête, et que je vous dis, ils vont oublier, en le disant sur le corps, ça fait déjà un grand coup de protection. Il nous manque encore un truc. On a un bouquin qui explique les techniques, on a le matos, et il nous manque encore un truc. mais pour vous aider à deviner, je vais vous montrer la technique la plus simple du livre. Cette technique-là, elle consiste à mettre l'âme directement dans la tête d'Antoine. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous pouvez mettre un masque ? Non, mais en fait, non ! Je ne sais pas trop, il n'y a pas la chose. Non, en fait, nous, ce qu'on fait, nous, du coup, on porte des images qui l'escrivent, pour pouvoir se donner des coups qui sont faits pour être des coups. Pour pouvoir avoir une activité qui base sur la durée et pas forcément quelques minutes. On va apporter... Donc ainsi, la technique la plus simple du livre manuel, c'est celle-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, ce n'est pas très artistique. On peut le tuer tout de suite, on le tue. Il n'y a pas de... Heureusement, Antoine, il sait qu'il sait se défendre, donc il va le faire, et il va essayer, en gros, de contrôler les armes. C'est vraiment le principe de cet esprit qui est décrit dans le manuel. Il va essayer de contrôler les armes, les moades aussi, et puis celui qui contrôlera le mieux les armes de l'autre, va gagner. D'accord ? Donc là, par exemple, si on vient au fer, je vais vraiment me menacer ici, et je vais pousser par là. D'accord ? Parce qu'il n'a pas envie de courir. Ensuite, peut-être à ta structure, puisque c'est moi qui suis en-dessous, et je vais faire courir, je vais me dérouler. Et il arrive un moment où, en fait, c'est moi qui suis au-dessus, et je vais en profiter pour lui donner un coup. D'accord ? Donc, c'est vraiment l'esprit où on va d'abord essayer de contrôler toute la situation, avant de tenter quelque chose, puisque le but de cet esprit-là, c'est vraiment d'abord de survivre. Ce n'est pas de tuer l'autre en premier vie, avec le coup de coups. On voit beaucoup, en esprit moderne, des touches où il y en a un qui touche, hop, j'ai touché, et puis la seconde d'après, l'autre se le fait toucher, et c'est moi qui ai dit que je touche en fond. Moi, il y en a juste, vous pouvez dire que vous avez gagné quand vous avez un coup là, et puis l'autre là, et qu'on est dix minutes après qu'on va. Malheureusement, vous pouvez voir. Vous pouvez voir, parce que vous allez tous les deux mourir d'une infection, ou je ne sais pas quoi, c'est dégueulasse, parce qu'il n'y a pas de désinfectant. Donc, le fait, c'est vraiment de réussir à faire un coup de gant, en fait, voilà, hop, ensuite, il va continuer, d'accord, et le but là, c'est de partir, de sébrer les nuits, sans se faire toucher, d'accord, parce que, en plus, ça n'a pas forcément le jeu sur le tout, d'accord, dans les films, on voit beaucoup, des coups, genre, hack, et là, le mec, il veut rire, et qu'on entend plus par la vie, et bien non, si je fais ça, en fait, il va y avoir, peut-être un coup là, et il ne pourra peut-être encore continuer, à enlever, d'accord ? Donc, pour ce faire, on va, on va jouer comme ça, on va jouer avec ça, à la fois, à se protéger, et à contrôler, comme dans les erreurs sous-asiatiques, en fait, dans les erreurs sous-asiatiques, c'est pareil, on essaie de contrôler la situation, de renverser la force de l'autre, tout ça, on le retrouve aussi dans ce manuel. Bon, je fais une petite démonstration, un peu saillie, arrêtez de parler ! Vous allez voir, ça va assez vite, on va l'infuser, j'ai un coup là, je trouve ça tout, je sais plus, ils sont nés de la distance, vous allez voir si c'est quelque chose de bien ouvrir les yeux. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de jeux offerts, on se cherche beaucoup, parce que tout simplement, on n'a pas obligé de faire cliquer directement. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de jeux offerts, on se cherche beaucoup, parce que tout simplement, on n'a pas obligé de faire cliquer directement, mais il y a des armements également. On a du jeu aussi, c'est-à-dire qu'on peut être judiciaire, notamment au fait que ce ne sont pas seulement les personnes qui se sont créées ou être en UF qui se battent, c'est-à-dire que les personnes qui ont été engagées pour se battent en appelant les personnes qui se sont évoquées en UF. Donc elles n'ont pas vraiment envie de nourrir à la place de leur commanditaire, donc elles vont faire durer les UF le temps qu'ils règlent leur compte de l'autre passion. Donc voilà, j'espère qu'on est des armes qu'on ne sait pas entrer en lutte, qu'on ne sait pas faire des pièces de lutte avec des clés et des saisies. Il y a eu une très belle démonstration. Donc voilà, vous avez vu, ça peut être assez dynamique, il y a beaucoup de recherches. Nous T'avons, on va passer la raison. donc on va avancer d'un siècle à devenir du plus. on va passer au dernier siècle. on a commencé à parler de vos arts, on a tout doux noir 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 qui se bouge donc on imagine de tous. donc les pénomènes de l'arbre qui se tiennent demain. Une petite présentation, il n'y a plus ici. Alors ça c'est de la lutte, ça c'est de l'attaque. Voilà ! et c'est bon, on n'enseigne pas vieux l'évolution, on s'en garde, hop ! Et bon, on a une équipe avec la Grande Épée d'ici à demain. C'est possible, vous faites une façon judiciaire, vous faites une façon culturelle, c'est pas possible, mais culturelle, et qui va être... qui va perturber à travers le 30e siècle, dans le 14e siècle, le 17e siècle, les 15e siècle, les représentations de ces Grands Épées, alors c'est un peu différent, on a emmené le Tranchant, on a emmené la pointe, on a emmené la poignée, et on a un grand couteau à beurre, qui permet de faire du sport. Et ça, ces termes-là, on n'a pas encore d'autres représentations, jusqu'au 17e, 18e siècle, dans les années armes allemandes. Donc c'est vraiment une pratique de l'avenir traditionnelle. On a emmené Camille, on a Emmane, et le CTP est vraiment une période médiévale, très médiévale. Donc on va écrire nos trois reparses, Agne, tu fais l'explication, donc Agne, tu fais l'explication, sur l'attention de l'attention de l'économie. Donc là, il y a des... Oui, je commence à passer là. En fait, on a une nouvelle qui va être actionnée à deux mains, et on pourra se servir des deux mains. Ce n'est pas juste qu'on fait le même mouvement avec les deux mains, en fait, on va se servir d'un mouvement de vie. On a l'endroit qui va permettre d'orienter la lame, et faire des coups comme ça, comme ça. Avec... On va regarder, si on fait un coup de vent, on va avoir un peu plus dans le bras, différentes dégolèves, en dessous aussi potentiellement. Et à chaque fois, en fait, on va venir, avec l'endroit, je vais faire un effet de levier sur cette main droite. Donc il va vraiment, si on fait un bord d'ancë, donc on va en voir 5 ou 2, on va voir 5 ou 2, qui vont venir soit devant, soit devant, et on va venir à Japon, avec un endroit, et à l'envoi, le terrain un endroit de vie, comme le premier. Et pour avoir une plus grande de vie nationale, c'est encore une fois qu'un endroit, qui va faire droit avec un endroit, et à l'envoi, je viens de voir les 4, le terrain, Il y en a, je crois, par le site qui apparaît de venir à vous, envoyez-vous les cordes avec les pieds, on envoie un peu les bras et l'occasion. Ensuite, on va monter les guillères, on va avoir la lumière qui s'appelle la garde du loup, et dans ce sens, on va faire l'adaptation de la lumière. Donc on a la garde de la charrue, on a la garde du bœuf aussi, donc vous voyez qu'on retrouve un régulier un petit peu à l'arrière aussi. On avait le bœuf très imagé puisqu'on va avoir des bandes d'un roi qui s'en a après des petites variantes, on a la ligne blanc qui a monté un peu, mais on voit ce genre de choses-là, et c'est bien en fait on va être utilisé dans des coups, on va ensuite taper des coups de base, et on va permettre de venir surpasser ces coups de base de loups ou de loups, je te laisse en montrer les deux autres. Donc vous avez dû voir que les épées sont beaucoup plus grandes que tout à l'heure, et de fait, les propriétés de l'épée vont être multipliées. Donc les quillons sont toujours plus grands, si on peut passer les gardes, c'est un peu aussi un placeté de l'adversaire, et sur la lame, on va la catégoriser entre la faible, la partie de la pointe, le milieu, la partie forte, de l'autre côté. Si tu tiens une arme de manière très bonne pour ne pas que la boule, la partie forte va pouvoir donner une résistance par contre de la caméra. Donc le faible nous appartient plutôt plus de référence ensemble, un simple effet que le lit en fait. Et donc ce travail-là, par des gardes qu'on utilise, sert justement à prendre partie de ces effets. Mets-toi dans une position. Voilà. La position, par exemple, dans ce cas-là, mon faible va être sur son ordre, et va pouvoir si j'ai mal avec ses pions, mais quand il est choque. C'est pour ça que c'est un bout de mètre. J'avais pas de recours. Voilà. On a mis en patte, ce qui nous fait un haut-paro. Une fois qu'on a bloqué avec ses quillons, avec la partie forte, on a l'intervenir en plus que le dédiage des rotations. L'idée, c'est de garder le contact avec la lame de l'adversaire. Une lame qui ne coupe pas à l'arrêt, peut devenir l'adversaire et l'adversaire. C'est le mouvement de groupe qui travaille. Donc, émettre une étonnise, frappe à l'adversaire, 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 l'adversaire. Et l'adversaire, 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 l'adversaire. Donc, c'est une rotation. Dans les coups de base, on les a pas. Par contre, dans les coups mètres, on va se laisser avoir que ça. Donc, c'est un contexte qui se fait. Tout le moins, un milieu. Voilà. C'est bon. De plus, il nous coûte d'emploi de s'agir touché par CDP, même le tomo. Et certes, il y a un simple comme ça, mais aussi sans s'agir trop approché. Et ça nous coûte aussi des opportunités pour des jeux de buts. de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Je lui dis qu'étant que le disait dans les textes, de se faire rouler par les ça, il nous donne l'impression que l'adversaire, monsieur a l'adversaire. Voilà, précisément pour poser une morne. Ça serait pas mal. investigación. Pourquoi ? Vous voulez être plus avec la question ? C'est pas très gros kilos, hein ? Pas moins de kilos ? C'est pas très loin, effectivement. La moyenne est un 1,5 kg. Un 1,5 kg à peu près. Donc on est entre 1,5 et 2 kg en fonction des ailes. Effectivement, on est vraiment dans ces doigts-là. Mais c'est pas une étude très courte. C'est... Vous prenez une bouteille d'eau ? Ah, une grosse bouteille d'eau. Vous prenez... 1,5 kg ? Ah, c'est peut-être n'importe qui qui a pas eu la porte. Et l'escrime, à peu près... Je te le donnerai, mais on a quelque chose qui nous permet d'être... Voilà, sinon, c'est plus facile, etc. Donc voilà, pour les pédans, c'est le... C'est le plus dernier. Alors... Donc là, on a montré les choses qui sont du conseil, donc une escrime qui est faite vraiment pour blesser, et aussi les choses qui sont plus... un peu plus 16e à lire depuis d'un disou, qui sont plus dans tous les jours. On va montrer un peu chez deux membres. Donc là, on a vu l'escrime allemand du 15e siècle, qui, quand on a vu enseigner, on est dans un système martial, vous avez vu les poumons qui sont assez violents, on va faire des choses un peu plus sympas, on a pu s'accrocher les bras qu'on a expliqué l'adversaire. On va continuer à avancer dans le sens, on va aller vers tous les yeux secs avec plus, on va aller vers une 540 et quelques, avec une chose intro-viginale. On cherche et l'application derrière, un mot. Vous avez envie d'abord rejoindre, hop ! Ceci ! Une fois, on travaille bien sur des documents, donc aussi, on sort des documents, en général, c'est que... il y avait quelque chose de documenter derrière. Peut-être de vous, ceci, vous l'imaginez en acier, qu'est-ce que c'est ? Cerf. Cerf, voilà. C'est en fait une faucille à céréales. Ça sert à récolter les céréales. C'est pour ça qu'il y a des petits crans. Alors les crans sont très prononcés, parce que ce sont des modèles en guidon qui servent à ne pas se faire mal. Imaginez-vous qu'il y a un peu plus élu et du cerf un peu plus prononcé. Une caractéristique de cette arme-là, c'est d'avoir une pointe à vendre. Parce que c'est un outil, ce n'est pas une arme, en fait. C'est simplement. Vous savez que quand on est au champ et on récolte, et que nous sommes le principe qui est en train de récolter des céréales, déjà, je peux me baisser moi-même et en plus, je peux baisser mon voisin. On est obligé de se baisser avec un outil, donc on sécurise. Ce n'est pas une arme. Donc déjà, on va avoir une arme qui a une particularité, qui est dans un tranchant et des dents et dont on va surtout utiliser cette partie-là, qui est courbée. Elle est courbée également. C'est une autre particularité, c'est qui la permet de faire des choses assez drôles. Voilà. On peut venir chercher ici, on est tiens. On va venir tirer dans les bras, tirer dans l'articulation. Vous voyez, c'est vraiment oublié à la caractéristique de l'art. Alors, en tout cas, une blague, ce traité, quand même, je n'en ai pas parlé, c'est un traité du XVIIe siècle, et il y a un peu plus de la merde, et il y a un peu plus de la merde, il y a un peu plus de la merde. Il faut laisser les nu-mêmes les traités plus anciens. Il y a beaucoup de réécrire des traités, et notamment, a commencé à demander celle-là, donc il y a un petit autre autorisme, on ne sait pas d'où ça vient. On peut avoir un traité de l'église, il y a tout un camp de ce traité qui est désigné aux armes à la guerre. Donc, tu vois, vous voyez, la dossie, la flot, etc. Après une petite anecdote, l'auteur du traité en disant d'art du secteur maire qui a tourné les fous de la ville comme des administrateurs, avec deux mots, pour pouvoir rédiger ce traité, encrocher les esquemars, et donc créer ce natif document qui nous est impenu, et par la suite, on s'aperçut, on s'aperçut, on détend des fonds, on flabre en vue, et a voulu les autres, les moyens ne sont pas repenus. Par contre, on a une autre technique, donc les deux, on va arracher, etc. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe. En tant que vous pariez une caractéristique de cette arme que vous trouvez, si vous vous rappelez ici, pour moi, vous pourrez faire ça, et dans le théorie, il y a eu la dossie, mais s'il n'y avait pas eu la dossie, j'avais... Donc, j'ai des groupes qui ont été arrachés. Donc, déjà, un premier type de barrage. Un autre type de barrage, un homme qui m'attaque, encore une fois, avec quelque chose que ce soit, je vais juste vous contentez de venir frapper dans les bras. Ça marche plutôt pas mal, mais ça fait un bel entaille de la tête par la douce. Et enfin, j'ai une main libre, ça ressemble énormément du coup à ce que vous trouvez avec d'autres armes. C'est-à-dire, par exemple, la dame au poignard, on va utiliser sa main libre pour se protéger de la redesse, et ensuite, pouvoir se libérer que la main armée est très frappée pour faire des clés, très frappées. On va essayer de neutraliser l'adversaire parce que de le cul est ensuite à l'idée. Parce que c'est un moment de... Du coup, l'étalité, ce type d'art, ça fait beaucoup de gain, mais ça ne sert pas forcément. On va pouvoir mettre au sol, on va pouvoir mettre la visée. Donc j'ai, par exemple, cherché à bloquer son bras. Ce que j'aime bien, c'est que c'est de penser à un déconçage d'autre. On résiste, on va ici, on va chercher, on prend son bras, on tire ici, on descend d'un côté, on lève de l'autre. Et là, il est bloqué. Je suis en train de disloquer l'articulation. Si je force un petit peu, il va en venir. Vous pouvez... Ça le sert, hein ? On va faire mon sens. Vas-y. Je vais venir ici. Ce que je vous montrais, par exemple, ici, aux jambes. Donc, on va directement en dessous des jambes. Voilà. S'il a l'autre sur sa jambe, moi, je vais pouvoir venir rentrer sur sa jambe, venir chercher à bloquer sa jambe, venir avec la carlune tout ce possible, venir mettre ma dossier ici, profiter cette courbure pour venir chercher, à l'exemple, rater le dos du genou, pousser la main et enlever le sol l'antiment. On ne va pas le faire parce que ici, le sol est beau et on a le tédalé. Oui, c'est toujours simple, ce que je sais. Donc, on est encore une fois dans la neutralisation puisque dans la... Je veux... Non. Euh... Donc... On a vu cette technique d'arracher la neutralisation, ou quoi. On peut avoir des techniques, euh... Vous allez pouvoir plusieurs fois... plusieurs fois saisir... euh... saisir la main, la manguide pour le stopper dans son attaque, mais pour donc, moi-même, j'appelle qu'il me fasse cette technique pour les élaborations. On va arriver dans une situation qui est celle-ci. C'est-à-dire, attaque-moi. Voilà. Alors, pour pas faire un grand fin, si j'ai pas des gros bras que je suis coincé, il faut trouver une solution. J'ai un petit courbe. Voilà. Et je tiens un grand coup. S'il veut pas venir, il y a de la main au bras, et bien s'il vient, il risque d'avoir de la main au bras. En plus, on a des dépens au 6ème siècle, à le crever, si on veut travailler. Euh... Parfois, je vais vous proposer une solution contre ça. Je l'attaque. Je l'attaque. Je l'attaque. Je l'attaque. Je l'attaque. Je l'attaque. Et quand je vais le tirer, il va se souvenir faire ça. Alors, certes, il n'est pas... il ne se débarrasse pas de la possibilité. Par contre, il va sauver mon mouvement. Là, c'est moi qui me retrouve neutralisé puisque... Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre ? Donc... Ah oui, non, non, par exemple, que je n'ai pas le temps de parer. Je l'attaque ici. Il m'arrête. Il y a un peu au bout. Hop ! Donc, la situation est en train. Bonsoir. Donc, ici, j'ai de mal au côte pour créer une montagne séparante. Vous pouvez peut-être nous mettre au sol qui rentre très fort. On enlève ses bras. On peut potentiellement me bloquer, faire des clés. Dans cette situation-là, il faut que je sois pour cet aspect bloquer. Par contre, moi, c'est totalement... je pense qu'on va en faire ce que j'ai fait dans beaucoup d'appartions et on fait le bras. Et voilà, si je pense bien qu'on est un peu de poids, je peux casser tout le goût de mon pétrole. Et donc, on va avoir beaucoup une dissociation articulaire dans tout ce qui est d'âge, lutte médiévale et d'âge lutative. pour se défendre. pour la faire, voilà, ici, le goût, le goût, et ici. J'ai oublié le ventaille sur le flanc, un produit à un bras qui peut être cassé, éventuellement, très malou. Ça va ? Très malou. Ah, il va vraiment une dernière critique. Encore une fois, ce qui est gros avec les Allemands, c'est que c'était très imagé. Je l'appelle ça, la découverte du soleil, mais là, on n'a pas de soleil. Voilà, je pense que tout va. Donc, on va essayer de la faire. Il faut imaginer que le soleil se trouve quelque part derrière nous. Et mon but, c'est de faire découvrir le soleil. Donc, vraiment, il m'attaque de la main. Je suis au niveau et le droit de main. Voilà, c'est de rentrer un sens pas droit. Donc, je vais encore emmener avec mes crans fossiles plus ou moins possibles et je vais éventuellement aller doucement. Je vais essayer d'arracher la fossile pour qu'elle porte plus loin dans le sol. Je vais lâcher ma fossile, je vais venir mettre une petite claque dans le rail, je vais venir mettre une petite claque dans le rail et tourner avec un coup par là. Alors là, on va faire le gentiment. On va faire un bon sens. Efficacement, on va imaginer, le soleil, il y a mal au cou, il a très mal aux oreilles et en plus, il arrive bien par terre. Normalement, il n'y a plus en tout cas. Vous avez vu, j'ai même pu placer son jambe pour aider à tourner. Donc voilà, ça ressemblait quand même à ce qu'on a trouvé en armes défensives d'âgles peut-être utilisées dans la rue ou dans des situations un peu plus d'agression. Donc voilà, pour cette arme un peu exotique, on a fini avec cet aspect un peu originel de l'essai. Encore une fois, les armes martiaux, vous avez ma chance, c'est des documents qui nous sont partenus. Ça ne leur fait pas parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais c'est une partie-là qui existe. Il y a toute une partie sur les vélons, sur les armes d'âces, et une partie sur la fossile qui n'est peut-être pas une réalité pratique, qui est juste peut-être une démonstration d'armes martiaux. Encore une fois, on a un gros problème là-dessus, le contexte. C'est la même du contexte, donc c'est pratique. Parce qu'on ne soit pas pratiqués là-dessus, on pense qu'on puisse faire. On va aller à un problème qui est le duel 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 pour la religion, pour les femmes, pour descendre d'un carrosse, pour la montée d'un carrosse, pour sortir de l'église, pour avoir des histoires d'aide ancestrale entre les femmes, c'est dans les formes de l'église notamment, et au moment aussi ils ont besoin que les autres familles ont fini par septains tellement ils sont introduits en plus. Donc, on a des situations assez originales d'un côté de ça. Ça, ça vient de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit c'est dire et d'un traitement, etc. À côté de ça, on va voir, dans ce cas-ci, une pratique également de s'ablarme qui comprend tout un point de pratique également dans ce cas-là. Le truc est qu'on fait à l'église qu'on a des problèmes et qu'on a un bon parti. Alors après, il se passe avec des frappes Il faut savoir que c'est un terme espagnol, peut-être que c'est un terme espagnol, peut-être qu'un espagnol, c'est qu'on porte le micro, la claque et cela, pour se protéger. Il ne faut pas faire du milieu de sport et faire du petit combat sous la sérénumine. Il y a aussi cette histoire de rapide qui est faite. Bref, c'est plus les dalles. Une grande particularité, c'est que c'est que c'est l'agent du XVIe siècle. On ne va pas faire ça qu'il va s'allonger. T'as l'idée de l'hypnologie pour les Italiens. Enfin, on prend à l'air. Il y a des gens sous le bras. Les espagnols, c'est plutôt un niveau de micro-médiaire. Donc on a vraiment des disparités, des frances-médiaires à tiers, qui sont toutes les épauches. Mais la partie démocratique. Et en particulier, c'est qu'à côté, on va commencer à voir apparaître la blague, le poignard. On va l'utiliser comme un goclier. On a des gocliers ici. D'ailleurs, on a un goclier qui nous protège et une nappe qui tourne. Donc, ça rend cette arroquant non défensive également un peu offensive. Donc, ça nous permet de faire quand même de choses avec cette association-là. Donc, on va jouer le train, on va essayer de manteau, on va essayer de bouclier. On va essayer de bouclier. On va essayer de bouclier, on va essayer de bouclier. On peut imaginer qu'il y avait des deux, mais en fait, il y avait une certaine affine à ça, mais qui devient un peu plus violente. Il y a un peu plus courte. Vous avez vu avec des l'eau, c'était très court et qu'on va pas la rater. Ça devrait pas. Donc, on va commencer avec des deux. C'est mieux, parfait. On va commencer avec des seuls, parce qu'il faut oublier sa taille, il faut oublier sa taille, il faut oublier leur taille avant l'année. Ce n'est pas parfait. Donc, on va utiliser, par exemple, des coups de prendre tout direct, tout simple. Tout directement, je vais venir prendre le principe du faible sur le corps et venir prendre des stocks dans son visage. Montrant à ce qu'il y a un niveau de l'œil, on sort d'un niveau de l'œil et on sort d'un niveau de l'œil. Il n'y a rien de serré. C'est simple à la raterre. On va mettre le point de vue de la personne qui en passe. Donc, voilà. Ici, par exemple, elle peut parer et faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle va toucher le torse. Là, c'est moi qui ai un problème. Sauf qu'elle va toucher le torse. Donc, l'intérêt à bien se défendre parce qu'on touche le torse, je ne serais pas forcément mort. Éventuellement, on peut m'en parler, elle peut rentrer dedans. Et puis, on peut reculer, mais on va être en bout de 2 pour être sur 2, je crois. Et c'est sympa. On va voir un jeu également très léger de fin, de cavation. Donc, la cavation, c'est le fait de pouvoir relâcher la main, de pouvoir passer à côté de l'ombre de l'arbre. On ne pouvait pas faire ça avec, on pouvait très peu le faire parce que c'était assez lourd. L'avantage que je le rappelle, c'est qu'avec ce que je viens, on va très bien en y travailler, on passe à côté de l'ombre, on va apparaître une espèce de fin. Par exemple, j'ai la fin, c'est d'un côté ici. Et puis, ça va la forcer à laisser ça un bien, et puis, j'ai le gré au visage. Donc, la dernière fois, c'est une histoire de distance. Et peut-être que si je suis un peu trop loin, j'avance suffisamment qu'elle croit, et que je fais des plans de fonds, la même chose. Il ne faut pas que je fais des plans de fonds, là, je suis malé. Si, si je n'ai pas ce qu'on est de poignée, je ne trouve pas ce qu'on est de poignée, je peux l'en prendre ici. On va faire quelque chose aussi qui a un aspect visuel assez impressionnant qui est français, et bien faire ça. C'est ce qu'on appelle la lancartade ou la volt. Alors, je vais me tourner l'autre à l'autre sens. C'est tout simplement le fait de décider de resserrer l'autre. Je me demande un grand, je prends une histoire avant d'attraver, et bien j'ai tourné mes talons, j'ai tourné mes hanches, regardez les épaules, regardez par là, regardez tout le stade, et je viens passer maintenant dans son visage. Alors, attention, si je t'en retrouve, on va le faire dans l'autre sens. Si je t'en retrouve, là, elle va être protégée, je suis un peu sorti. Là, la bébé est protégée, elle passe en dessous, et elle va être plantée dans l'autre. Donc c'est un peu dangereux quand même. C'est bien faire des choses jolies, mais il faut rester pragmatique. Donc voilà, pour les deux seuls, à temps qu'il vient jouer, il me n'aille. D'ailleurs, on ne se voit pas par la tête, j'ai fait un peu chaud, on n'a pas du tout, 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 on n'a pas du tout. Et on va pouvoir commencer à sortir de la ligne, on va partir de la ligne, on va sortir de cette ligne, par exemple, je vais venir feinter encore ses armes, pour qu'elles viennent, par exemple, se protéger, soit avec la dague, soit avec la dague, c'est pas grave. Alors, voilà, ça va faire bien, par contre, je suis désolé, donc par contre, et venir, du coup, neutraliser avec la dague, sortir, voilà, à la fin de la ligne, parce que si elle arrive quand même à la fin de la ligne, on peut nous protéger, pour sortir de la ligne, on est assez ici. La dague, elle va permettre d'aller chercher aussi de faire de l'adversaire, je vais venir jouer sur son fer, le pente, la petite cloche, et puis je vais venir jouer sur sa dague, sachant qu'il y avait une dague de 30 cm, alors que moi, j'ai une rattrape qui fait un mètre pente, en même temps. qu'on peut connaître, je vois un peu ici, des petites feintes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, de sympathique ? On peut désarmer, il y a de l'heure, on peut chercher avant de désarmer, des enfants et tout. Pour désarmolement, avec un battement de la lame, avec un cadillère à pousser, ça va avoir de faire, pas de détressement émissueux, je vais venir chercher, par exemple, des fois, ici, on va passer mon corps, on va passer mon corps, on va passer mon corps, parce que si on cache mon corps, on va passer 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 mon corps, et venir balayer sa lame, en donnant un coup de taille en place pour sa lame, pour désarmer. Si ça désarme pas au pied, ça gagne le poignet, ça marche très bien. Je gagne le poignet, je mets le mettre l'espoir de l'isale, je mets ma nage ici, on tue le ment en défense pour émiter les affaires du palais, et je me recule. Et ça, je peux reculer en tout cas que je joue. Une dernière, avec une entrée en lutte. On va voir, quand je rentre en lutte à l'attaque, on va venir planter avec la dalle sur l'attaque de l'huile qui n'a vraiment offensi même plus d'aller chercher la lame à l'adversaire, elle permet de se défendre des coups et ça, mais elle sert également à donner des coups. Et doucement, parce que ça pourrait être un peu mal, donc prenons qu'elle vienne, je vais battre un peu par là, elle va venir prendre son épée, venir me menacer avec son épée, et moi, je vais venir balader son arbre, ici, on est écrasé, j'ai choqué son épée, et ça, j'ai l'épée avec l'épée poussée sur sa dalle, parce que sinon sa dalle est dangereuse, là, je vais faire l'affaire, j'ai un poignard, je peux faire des petits trous. Maintenant, ce qu'on fait d'un côté, on peut le faire de l'autre. Elle va reculer bien en bas, je le laisse l'arbre, on le fait, et on se retrouve inversés dans la situation. Donc, on arrive à des situations où on a des rues, je vois qu'elles sont assez violentes, on commence à s'enlever, on rentre quasiment. Donc voilà, on a un panneau, un panneau de choses, sur l'esquim, avec le 16ème, à partir du 13ème, toujours du 16ème, sur l'ensemble des armes de l'esquim, vous pouvez trouver, vous pouvez voir, vous pouvez faire de la lutte, vous pouvez faire du combat, vous pouvez faire de la rue, et c'est plein de façon différente. Les armes, les armes, le combat suisse-tropologien, c'est une notion de scission d'enseignement de l'esprit qu'on connaît et qu'on trouve bien des luttes. C'est-à-dire qu'on a un diamant, on a un certain nombre de la lutte française et qu'on ne peut pas actuellement, mais on peut la pratiquer au sens a, à partir de l'histoire et qu'on est en interne, parce que simplement, on ne la pratique plus en même contexte, dans la même façon, on peut dire la même façon d'utilité de la pratiquer, en termes de la lutte, c'est plutôt de la défense du mur ou de la gym, ou de plus, comme un combat de box sportif que l'on peut pratiquer. Donc voilà, on a essayé de trouver aussi quelque chose assez couplé, on a effleuré le sujet, on peut en parler des oeuvres. il faut pas essayer de poser des questions où ils sont liés, les informés, il y a des associations un peu partout en France, on a une fédération qui s'appelle la FSA-MHE, la Fédération Française d'Histoire, on a peu près 1000 personnes à compter cette fédération avec une cinquantaine de clubs. Donc voilà, on finit un peu sur ça, je vais vous parler d'après et voilà, c'est ça qu'on a essayé à nous remonter, la FSA-MH, et la FSA-MH. Réal, ouais. Donc voilà, on reste à toute discussion, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir répondu à nos questions quand vous avez un petit peu embêté, si vous avez des questions, vous pouvez présenter à nos supplicités, on les a tous. Merci à tous ! Merci à tous !